dossier ma première étape est gagnée tout le monde entier c'est que tu vis avec avec sylvain depuis des années sans qu'il n'ait des papiers que tu abuses d'un compatriote en état de faiblesse sans lui donner les papiers qui aurait cru dont j'ai marqué un point j'ai même marqué plus qu'un point puisque ça t'a mis dans tous ces états cette histoire de papier tamis dans tous ces états voilà cette histoire de papier tamis dans tous ces états connectez vous j'ai relancé j'ai relancé le direct ici parce que je vais couper ici pour mettre le titre c'est pour ça que je veux que l'autre partie aussi monte 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 je vais couper ici ici je vais couper ici je vais rester avec celui ci il ya même beaucoup d'informations qui se passe dans l'histoire j'ai beaucoup d'infos parce que je ne veux pas qu'on me dise que c'est moi qui est venu gâter le mariage de tchap tchap et sylvain si sylvain est intelligent il va comprendre valoche bonsoir ma soeur il va comprendre que ce qui se passe et il va faire ses analyses lui même s'il est intelligent tchap tchap les nouvelles pour que tu es toujours marié avec ton ivoirien tu n'as pas encore divorcée de cet ivoirien les nouvelles pour que tu es toujours marié ce n'est pas moi qui dit mais on va le savoir ce que vous faites là nous aussi on sait faire ça on peut s'y appeler la mairie demander si tu es d'abord déjà divorcée nous on va aider sylvain à faire des enquêtes sur toi tu as compris non comme tu veux trop faire la kinkong là parce que depuis là tu fais la kinkong tu crois que peut-être que mais ici comment je fais ça je veux que vous venez ici venez ici là ok tchap tchap il ya la maman de frank qui est là au point où ce qui me désole encore même le plus c'est qu'au point où toi tu mets les directs pour dire que qu'on trompe les internautes que l'enfant n'a pas disparu venez plutôt ici je garde le live si j'ai coupé venez ici là venez plutôt ici comme ça je peux aller si tic toc j'aime les intervenants de titres prenez votre mal en patience je suis avec vous Merci. 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 Ça va me donner chaud. Voilà. Maintenant, je suis au taquet avec vous là. J'ai pu mettre... J'ai pu mettre les deux téléphones, c'est bon. Maintenant, je peux commencer. Il y a bien dit que le thé que tu me donnes, c'est ça. me donnait chaud. Voilà ça que je transpire déjà. Oui, Marie-Thérée. Oui, oui, oui. Revenez ici. Comme ça, les spectateurs de TikTok vont aussi arriver. Bonsoir. Bonsoir. Je recommence. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. D'autant que le TikTok se connecte d'abord un peu. Bonsoir. Je vous fais donc comprendre que si c'est le clash, je sais clasher. Si c'est le clash, je sais clasher. Si c'est les insultes, je sais insulter. Franchement, toi-même, ce n'est pas ce que tu dis que je ne la connaissais pas. Parce que comme tu me connais, c'est comme ça que je te connais. Avant que ton histoire n'arrive sur les réseaux sociaux, je te dis bien que on m'avait déjà parlé. Et ce n'est pas les gens de la famille de Sylvain ou de Caro, comme tu dis que c'est les gens de la famille de Caro. On m'avait déjà informé du désarroi d'un de nos frères à Paris. Mais je n'avais pas approfondi les démarches. Parce que j'ai dit qu'un homme qui vit dans une femme à Paris avec chez une femme, il choque son caolo. Il va faire comment? J'ai oublié l'affaire. Avant qu'on ne vienne m'interpeller, je suis venue. Moi, je n'ai pas besoin de mentir. Tu vois, depuis le début que j'ai cette histoire, non? Je ne panique pas. Je ne gueule pas. Je n'insulte pas. Je ne dénigre pas. Je vais amener cette histoire du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je dise que j'ai déposé le dossier. Je ne suis plus là de dame. Tu vois comment? Je garde ma posture, non? C'est toi qui trembles. C'est toi qui panique. Parce que, comme on dit que le loup est dans la bergerie, c'est moi le loup. Et je suis dans ta bergerie. Et j'appuie sur plait quand je veux. Oui, oui, oui. J'appuie sur plait. Daniel, avant soin sur TikTok. J'appuie sur plait dans ta vie quand je veux. Dès que je fais un post, tu prends le post, tu fais un live avec. Et ça ne choque pas. Tu comprends? Parce que moi, je ne me coure pas dans le sac avec toi. Je coure avec mes deux jambes, avec mes deux pieds. Je coure. Mais je coure dans ta tête. Tu crois que tu maîtrises? Tu ne peux pas maîtriser plus que moi. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'école est bien. Un peu de philosophie à l'école, ça ne me fait pas de mal. Tu as vu que le nombre de jours que j'ai fait, ça me fait directement. Tu as vu, non? Tu paniques quoi? Comme je sors là, tu vas sortir demain et après demain et encore après, après demain. C'est ça qui est ça et ça ne chauffe pas. Quand je viens dans ton live TikTok, moi, je suis venu, je me baladais sur TikTok comme tout le monde. Je t'ai vu en live. Rien que le fait d'avoir vu ta gueule m'avexe. Je dis que bon, j'ai un dossier de la fille ici depuis, depuis, sous mon placard là-bas. Je m'en vais un peu appuyer pour voir si c'est vrai. Quand on m'avait déjà dit que Sylvain, qui danse avec toi sur TikTok là n'a pas de papier et tout et tout et ça fait des années. J'ai dit, je suis venu dans ton live Salome Tchap Tchap. Je ne t'appelle pas ton nom et ton prénom. Je n'ai pas besoin de t'attribuer un petit sale nom singleton parce qu'il y en a tellement à t'attribuer. Donc, je vais me contenter de t'appeler pas ton nom et ton prénom. D'accord ? Comme je t'ai toujours appelé d'ailleurs depuis le début. Je suis venu dans ton live TikTok. J'ai écrit donne les papiers à mon frère et quand dès que tu m'as vu, dès que tu as lu le message là, tu es devenu folle. Oh, attends, tu m'as insulté, insulté, après tu m'as bloqué que, pâc ! Jusqu'aujourd'hui, je suis bloqué à TikTok. Je suis toi. Mais moi, je ne t'ai pas bloqué. Je n'ai pas besoin. D'ailleurs, la preuve, sur Facebook, je ne te bloque pas parce que je veux que tu vois ce que je fais sur ta personne, sur ton dossier. D'accord ? Et quand tu m'as bloqué, j'ai dit, hey, ça doit être vrai cette histoire. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la personne qui m'avait déjà contacté pour ton dossier. La personne travaillait, je lui ai laissé un message, je lui ai dit, écoute, c'est urgent, c'est Elise, si tu peux me rappeler, ça sera bien. Dès qu'elle a eu son jour de repos, sa pause, elle m'a rappelé, elle m'a dit, ma soeur, il y a quoi ? Je lui ai dit, écoute, je suis allée sur TikTok j'ai écrit à Tchap-Tchap que donne-les pas, les Kaolo à notre frère Sylvain. Elle s'invexe. L'histoire-là est vraie. Elle me dit que, Elise, si tu es debout, je dis que, elle dit, assis-toi, si tu es debout, assis-toi et prends les notes. Voilà comment elle me relate, elle me relate ta vie avec Sylvain depuis des années, depuis son entrée, depuis la Libye. depuis la Libye jusqu'à son entrée en Italie, de l'Italie en Suisse, de la Suisse à Paris et de Paris et on a l'air jusqu'à aujourd'hui. Tu sais, c'est le cœur du bandit qui bat. Tu te comportes comme une femme, une femme qui n'est pas suidelle dans la vie, une femme qui sait bien que tu tiens les oeufs sur la tête et qu'au moindre coup de vent, le plateau d'oeufs va tomber et tous les oeufs vont se casser. Moi, j'ai de la peine pour toi. J'ai de la peine pour toi parce que tu montres au monde entier que ton couple est basé sur les pieds d'argile. Oui, oui, si ton couple était solide, c'est que dès le départ, tu aurais pris ce dossier autrement. Tu n'aurais pas paniqué. Comme toi-même, tu sais que la fondation de ton couple est basée dans le mensonge. C'est pour ça que tu paniques et je te dis que plus tu paniques là, plus j'ai envie de creuser et ça ne va pas me dépasser. Tu vis en France comme je vis en France. Tu as des voisins, tu as tout le monde comme nous tous, on a tout, tout, tout. Et je peux te dire que beaucoup de gens sont prêts à participer pour savoir si tu vas épouser Sylvain en octobre ou si tu ne vas pas l'épouser en octobre. Si tu vas lui donner les papiers ou si tu ne vas pas lui donner les papiers. Tu comprends? Je t'informe parce qu'il faut que tu saches. Ce n'est pas le virtuel parce que quand tu finis dans le virtuel là, quand tu éteins ton téléphone, ton cœur bat à mille à l'heure parce que je suis venu secouer un peu ta fondation là au pied d'argile. Je suis venu je n'ai pas encore jeté ça au sol parce que ce n'est pas le but. Au fond, ce n'est pas le but. Je n'ai pas envie de jeter ta fondation au sol. Je veux une chose c'est que ça aboutisse à quelque chose. Le fait que tu viennes démentir sur tout ce que je fais sur Facebook. Tu mets ta code, tu mets ton téléphone, elle a écrit que est-ce que je mens? Tu as vu la photo du grand frère de Sylvain que j'ai publié? Tu as vu la photo? Tu aurais imaginé que j'avais cette photo? Toi-même, tu l'avais? Tchap, tchap, j'ai chaud. Est-ce que toi-même, tu avais la photo du grand frère de Sylvain que j'ai publié sur ma page? Avec les deux morceaux de manioc et le bouillon Lolo qui mangeait là. La vidéo que j'ai publiée aujourd'hui, tu as vu? Tu aurais imaginé que j'ai cette vidéo? Je te dis que le loup est dans la bergerie et si j'ai envie de te broyer, je te bois. D'accord? Je te dis que si j'ai envie de te broyer, je te bois. Mais ce n'est pas ça le but en fait. Au fond, ce n'est pas ce que je veux. Toi-même, tu es en train de te broyer toute seule. Quand on voit le toqué fenêtre que tu es allé faire, est-ce que c'est la première fois? Tu fais un toqué fenêtre, tu veux prouver quoi à qui? C'est la personne qui cherche à prouver quelque chose qui a des soucis. Je suis chaud, je m'ai transpiré. Le toqué fenêtre aussi, le ridicule de ça. Attends, peut-être que ceux de TikTok n'ont pas vu. Ça, là. Le machin que tu es allé faire, si. Ça, là. Voilà. Voilà. Voilà la photo du grand frère de Sylvain. Tu savais que j'avais ça? Valérie Amougou. Bonjour. Valérie Amougou m'appelle, je suis en direct. Je vais t'appeler après si tu veux. Moi, tu fais esprit de m'appeler. Ya, Valérie. Je vais t'appeler après, pardon. Tu as vu? Ça, c'est le grand frère de Sylvain. Assis chez toi à Banna. Quand tu as vu ça, tu devrais, si tu étais intelligent, tu devrais connaître que j'ai les meilleures et les vraies infos. Ah. Tu devrais savoir que j'ai les meilleures infos. Oui ou non? Quand toi même tu vois là, c'est qui ça? C'est le seul qui est venu à ton toqueu fenêtre qu'on peut dire que c'est la parenté de Sylvain. Celui-ci, c'est le seul. Tu as compris? Le reste, c'était les cousins. Tu peux mentir les gens que tu veux, mais tu ne peux pas empêcher la vérité de se savoir. Tu comprends? Tu ne peux pas empêcher la vérité de se savoir dans le gond. Parce que moi, je viens avec la vérité. c'est le seul. Ils étaient quatre. Un seul était du lien de sang direct de Sylvain. Le reste, c'était des cousins. Et pas des cousins, cousins, comme tu crois, des cousins un peu éloignés, là. Tu viens te vanter avec. tu oses même faire un live. Tu sais très bien que ce que je dis est vrai. Tu fais un live pour démentir. À force de démentir, tu deviens ridicule. À force de démentir, tu tapotez, tapotez, envoyez les cœurs, mes gens. Bonsoir, Andrémiando. Envoyez les cœurs, tapotez. Je sais que vous m'écoutez, mais motivez, motivez le live. Motivez-nous les lives. Motivez, s'il vous plaît. Et ne vous demandez pas trop. Avec. Envoyez-nous les cœurs. Déjà que, le vois-ci, non. Tu as ça. Tu avais la photo aussi. Pour moi, même, tu avais la photo aussi. Tu n'avais pas la photo aussi. Donc, c'est sur ma page que tu es venu chercher la photo. C'est moi qui t'informe que c'est le grand frère, le frère aîné de Sylvain. Qui est venu parce qu'on dit que, je vais faire comment? Il fallait bien que quelqu'un de sa famille se présente. Tout le reste, on dit, refuser. Tout le reste de la famille de Sylvain, on dit, ils ne viennent pas. C'est comme ça, ça ne chauffe pas et ils ne sont pas venus. Voilà ton toqueu fenêtre. Voilà ce que j'ai publié aujourd'hui. Ça, c'est ce que j'ai publié aujourd'hui. Parce que toi, tu avais mis juste où les gens dansent, où les gens sont contents. Ta famille est contente et tout. Ils sautent partout comme des nains là. Tout vas-y. Voilà celle-ci. Bien plus détaillée. Attends. Tu as vu? Bien plus détaillée. Attends. Tu as vu? Et au nom des nés des enfants, ils sont beaucoup de l'humain et ils sont avec nous. Tu as vu celle-ci? Tu aurais imaginé que je n'ai. Tu aurais imaginé que j'ai cette vidéo-là. Tu n'aurais pas imaginé que j'ai cette vidéo. Et j'en ai encore d'autres. D'autres que certainement toi-même, tu n'as pas. D'accord? C'est pour te dire que le loup est dans la bergerie. Le loup, c'est moi et je suis assise là-bas. Et ça ne chauffe pas. Ce qui m'énerve, c'est la façon dont tu veux prendre, surtout quand on recherche l'enfant. Tu peux manipuler le norme, mais tu ne peux pas manipuler tout le monde. Parce que là, on parle d'un enfant qui a disparu. Dès que j'ai posté que l'enfant a disparu, dès que j'ai posté que l'enfant a disparu, tu t'es précipité d'aller faire un live pour venir démentir, pour venir dire que c'est l'escroquerie que je veux faire. Moi, quand tu me vois, j'ai l'air d'une escroque, j'ai l'air d'une crève la dalle que je vais escroquer les gens si besoin n'est pas. Tu n'as tellement pas honte que même prendre les publications de recherche et de la vie de recherche de l'enfant, du mec que tu dis que c'est ton mari. Quand on est intelligent, quand on est... Moi, je te dis que quand on vient dans une famille, on est rassembleur. Tu ne peux pas te faire aimer dans cette famille comme tu espères si toi-même, tu divises. Et nous, on comprend pourquoi tu divises. Tu divises parce que tu sais très bien que tu ne mettra plus tes pieds au Cameroun. Donc, ce que cette famille fout en l'air, ce ne sont pas tes oignons. Les enfants de ce monsieur qui te grimpe tous les jours, tu l'as retrouvé avec ses enfants. Ce monsieur a pris le désert avec le nom de ses enfants dans la bouche. Ce monsieur a dit au revoir à la mère de ses enfants et ses enfants en priant. Ils ont prié le jour-là quand il a pris la route pour venir. Et du jour-là, tu as joué le jeu quand tu n'étais pas encore enceinte. Dès que tu es tombé enceinte, toi, tu as cru avoir accouché l'enfant suprême. Oui, tu as cru que tu as accouché l'enfant suprême au déprimant des enfants qu'il a eus et qu'il a laissés au Cameroun. pour qui il a couru les risques de sacrifier sa vie pour les sauver, pour leur donner une vie meilleure demain ou après-demain. Tu oses venir dire que comment tu dors bien en ce moment tu ne dors pas bien. Je te conçois cela. Tu ne dors pas bien et je peux comprendre parce que tu as basé ta relation dans le mensonge et le mensonge te dépasse et ça ne t'a pas encore dépassé. Ça va très bien te dépasser même. Parce que quand on entre dans la famille d'un homme, on essaye de se faire aimer, se faire respecter. Oui, oui, oui. Tu ne peux pas te faire aimer par tout le monde mais le strict minimum c'est le respect. Le respect pousse au respect. Tu veux voir le nombre de voices que j'ai? Regarde. Tu as vu? Regarde toi-même le nombre de voices que j'ai que je peux faire écouter aux internautes. Le nombre de voices et images et vidéos que j'ai qui concernent ta misérable vie. Isabelle, bonsoir, moi, qui concernent ta misérable vie. Je pourrais faire des vidéos tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, mais je te dis quand même que contrairement à toi, j'ai un cœur parce que je me dis que le but c'est quoi, Élise? Est-ce que le but c'est que Sylvain et Salomé se séparent ou c'est que Salomé donne les papiers à Sylvain ou Sylvain doit s'occuper de ses enfants? Voilà les questions que moi, je me pose. Parce que si ce n'est que pour te séparer de Sylvain, mamie, c'est que je prends le dossier sur autrement et je m'agresse, je tire de fond, je tire sur lui à balles réelles. Tu as compris? Ce ne serait pas toi mon problème. si c'est que je veux que tu ne te sépares avec Sylvain, toi, tu ne serais pas mon problème. Ce serait Sylvain mon problème. Parce que je ne suis pas celui qui peut encaisser Facebook-ci. Je ne suis pas celui qui peut encaisser Meta. J'allais tirer sur lui à balles réelles. J'allais faire parler ses enfants ici. Tous les jours, tous les jours, Fatima Laguna, bonsoir. Tous les jours, j'allais faire intervenir ses enfants. Même si le cœur qu'il a là serait devenu béton, j'aurais mis un coup de poing sur le béton et son cœur allait réapparaître. Mais ce n'est pas ça le but. Mais toi, je vois où tu vas amener le jeu, si on peut appeler ça comme ça, mais je ne joue pas sur le même terrain que toi. Je joue dans le terrain de la vérité. Je joue dans le terrain de la vérité avec les internautes. La vérité n'est rien que la vérité. Tu as mis le direct l'autre jour, tu as fait intervenir le fils de l'autre, le grand garçon. C'est grâce à moi que tu as su que Sylvain avait un grand garçon qui a plus de 30 ans. C'est Martin qui avait dit ça dans le live, dans le voice, que Sylvain a son premier fils. vous savez, le genre de premier enfant que vous avez tout jeune là. Parce qu'on voit seulement les femmes qui accouchent à 14 ans, 12 ans, 13 ans. On ne voit jamais les hommes qui accouchent à 15 ans, 16 ans qui sont aussi jeunes. Donc, le premier fils de Sylvain là, c'est moi qui t'informe, c'est dans mes lives que tu viens de savoir que Sylvain a un autre fils. et tu t'es précipité d'aller appeler ce garçon, un garçon que tu n'avais plus de cèdre. Tu ne l'as jamais su qu'il vivait. Tu savais seulement que Sylvain avait deux enfants que ceux qu'il a eu avec Caro. C'est nous qui t'informons que Sylvain en a encore deux et il est même déjà grand-père. Plus d'un là. En tout et pour tout, ça fait 5 enfants que Sylvain a sur son dos. Plus les petits enfants qui sont déjà en bas là. Tu peux faire intervenir un jeune homme qui, ma foi, a déjà des problèmes aussi psychologiques. Tu l'appelles, tu le mets en ligne, qu'il insulte sa marate. Donc, qu'il insulte, il insulte la maman de ses autres frères. Tchap, tchap. Même si on a la bouillie dans le cerveau, on peut faire ça. On peut faire ça. Comment tu peux demander à l'enfant de ton mari, de ton gars, parce que vous n'êtes pas mariés. D'accord ? L'enfant de ton gars qu'il a eu avant, avant, tu lui demandes de passer à Mondovision et tu lui demandes d'insulter l'autre maman des enfants, de ses frères. Franchement, je t'ai trouvé bien bas. j'ai dit que mais elle est même tu es allée à l'école, tchap, tchap. Tu es allée à l'école ? Tu n'es pas allée à l'école parce qu'on ne fait pas ça. Comme tu demandes au premier fils de Sylvain d'insulter la maman de ses petits frères-là. C'est comme ça que le même fils là va se retourner vers toi et va t'insulter un jour. Tu as compris ? Tu n'es pas rassembleuse. C'est ce que la famille de Sylvain t'a dit que tu n'es pas le bienvenu. Tu es un démon. Tu es une sorcière. Ils ne veulent pas de toi dans leur famille parce que c'est immoral une femme qui dit aimer un homme. Tu demandes à son fils d'insulter la maman des autres enfants de ses frères en plein mondovision et les gens sont là ils acclament ils applaudissent mais on se dit que moi j'ai encore un peu je n'ai moeurs. j'ai des moeurs Salomé tu n'as plus de moeurs. Tu es une épouvantaille une rienton une rienneuse en fait je me demande si tu as encore le coeur je me demande si tu as encore le coeur je me demande si tu as encore le coeur hormis ça tu dis avoir causé tu sais où est Franck la maman de Franck va intervenir tout à l'heure si tu sais où est Franck dis nous où est Franck pourquoi tu nous fais dépenser de l'argent les internautes ont cotisé pour venir en aide à cette maman c'est grâce c'est grâce à l'argent des internautes qu'elle fait tout ce qu'elle est en train de faire donc tu veux dire que malgré tout on a fait des tracts j'ai publié elle est partie à Yaoundé c'est nous qui l'appelons encore depuis Yaoundé que rentre à Douala il se peut que Franck soit à Douala tu as dit que tu as causé je vais te faire je vais mettre les voices les voices de l'ancien bailleur de Sylvain où Sylvain a vécu pendant des années et des années et que ses enfants ont grandi l'enfant est en manque de repères Salomé c'est de ta faute si Franck c'est de ta faute il faut que les internautes sachent que c'est la méchante marâtre c'est toi la méchante mère c'est toi c'est toi la mauvaise dans l'histoire c'est toi l'incru et c'est toi qui détruis cette famille tu détruis les enfants de Sylvain parce que ce que tu as déjà fait demander à Sylvain de venir faire devant mon dos vision venir renier ses propres enfants qu'il a mis au monde pour ton plaisir pour ton ego pour ton plaisir malsain tu ne t'es pas demandé que demain si un jour les enfants de Sylvain voient voient ses déclarations qu'est-ce qu'ils vont penser de leur père tu n'es pas une maman tu es sans coeur tu n'es pas une femme qui rassemble tu es une femme qui détruit malheureusement pour Sylvain j'espère que le moment venu il va se rendre compte de qui tu es il y a un temple tout je t'ai dit ça il y a un temple au diable il y a un temple pour Dieu les pleurs de tous ces enfants qui pleurent les injures que les enfants de Sylvain subissent sur les réseaux sociaux ce que tu fais ton rôle maquiavélique que tu fais à cause d'une banzizi je ne suis pas sûr que j'ai confiance au bon Dieu je ne suis pas sûr que tu vas gagner le combat avec Sylvain je ne suis pas sûr que tu vas gagner parce que toi tu agis en mâle en sorcier tout pour ta gueule et rien pour les autres c'est comme ça que tu agis je ne sais pas si mon TikTok si mon TikTok si marche encore pardon dites moi un peu bonsoi à TikTok là-bas vous savez qu'on m'a déjà tellement signalé mon TikTok si mon TikTok si on m'a déjà tellement signalé ça dites moi un peu bonsoi dans mon TikTok si dites moi un peu bonsoi tu crois quoi tu vas gagner quoi tu vas gagner quoi en faisant tout ça ce n'est pas de la faute de tous ces enfants là si dans ta vie tu as été malheureuse en amour c'est comment bref je ne sais pas si TikTok si on dirait que j'ai un souci avec ce TikTok on dirait que j'ai un souci bref je vous ai dit que vous dites que c'est Sylvain le problème vous connaissez tout ce que c'est que chercher le papier vous connaissez tout ce que c'est que chercher le kaolo vous connaissez tous donc je ne peux pas vraiment trop le mais je trouve que le prix à payer pour si peu c'est trop je trouve que ah ok super si tu me vois sur TikTok ça va je me disais le prix à payer c'est si peu le prix qu'il paye les humiliations qu'il subit humilier même ses propres enfants c'est c'est trop c'est trop pour si peu donc je vais vous faire écouter la baillera parce que moi je suis allé là-bas je suis allé avec écoutez bien c'est pour te dire que tchep tchep toi tu fais dans le mensonge moi je fais dans la vérité mes chers internautes tendez bien vos oreilles écoutez l'échange qu'on a eu avec la baillera le bailleur parce que le bailleur lui-même il est à l'hôpital là c'était sa famille sa femme et ses enfants donc écoutez calme que maman n'a pas payé les corps au long au long calme calme ok il n'y a pas de suicide donc ça ne fait même pas quelques jours estime oui ah non estime ce n'est pas ça ce n'est pas celui-là les choses-là sont beaucoup dans mon téléphone ici ce n'est pas ça ça c'est la voix de Sylvain parce que j'avais mis d'abord il faisait un van deux sur un van dans les agents c'est les derniers voient cela j'avais mis ça il y a tellement qu'il n'y a pas de mon téléphone oui peut-être peut-être qu'il n'y a pas de boboire parce que il n'y a pas de boboire je n'ai pas ça ici même tu as bien il n'y a pas les bons ici oh merde le bac ce n'est pas ça les voices-là sont sur le téléphone ici les voices-là sont sur le téléphone quand on fait les choses et tant fatiguées ce n'est pas bien les voices-là sont sur le téléphone ici m'a vol avec les enfants et tout c'est pas évident comment je peux comment je peux alors récupérer ça comment je peux récupérer Facebook n'est pas rien en pause attendez je vous reviens j'essaye de prendre les voices-là et le truc aussi se retourne seulement c'est bon j'espère que j'ai récupéré j'ai récupéré les bons voilà c'est les bons j'avais mis ça ici j'avais mis ça ici donc j'ai chaud jusqu'à la chaleur me tire j'avais mis les voices là sur notre téléphone je suis là je suis revenu je suis revenu j'ai dû mettre j'ai dû mettre pause pour revenir j'ai dû mettre pause j'ai dû mettre pause pour revenir on va écouter c'est bon chez les bons voices tchap tchap je te dis c'est pas grave oh j'ai chaud la chaleur la chaleur bon on va commencer donc à écouter je vous ai dit que moi je suis dans la vérité dans ce dossier je suis dans la vérité je vais ouvrir je vais ouvrir je vais ouvrir j'ai mis fous j'ai mis fous j'ai mis fous sorry ouvrir ma vie maman pourtant il fait du vent dehors excusez-moi il est tellement chaud voilà tchap tchap je t'ai dit que moi je suis dans la vérité toi tu te lèves tu me manques tu me manques les internaux tu racontes des balivernes et tout viens écouter la famille du bailleur de Sylvain viens les écouter parler viens très bien écouter parler tu as dit qu'on savait où était l'enfant que c'est nous qui cachons l'enfant viens écouter je vous commence je vous commence ici écoutez très bien ça c'est le quartier où il y a l'ancien bailleur où ils ont vécu pendant pendant plus de 12 ans je crois où Sylvain vivait avec Caro et les enfants il y a même le dernier est né là-bas la dame m'a dit au téléphone moi je n'invente rien je n'ai pas besoin d'inventer pour essayer de convaincre qui que ce soit sur les réseaux sociaux écoutez maman Thérèse maman Thérèse maman Thérèse s'il te plaît tu me laisses parler monsieur bonjour bonjour oui je me présente je m'appelle madame Élise Bissot donc je suis en charge de l'affaire de cet enfant qu'on appelle Franck je suis la dame qui a fait la publication sur les réseaux sociaux que nous sommes à sa recherche ça va faire bientôt un peu plus de pratiquement une semaine la publication a plus de 900 000 partages on parle de 900 000 presque 1 million de partages pour vous dire à quel point les gens sont inquiets alors Franck on a fait un liti ici en Occident on a envoyé une certaine sur sa maman pour qu'elle parte à la recherche de son fils et puis il y a la compagne du papa de Franck qui nous a fait enfin qui a fait comprendre aux gens parce que j'essaie de vous dire ça je prends le temps pour vous dire tout ça pour que vous sachiez que vous serez engagés dans l'histoire si on vient à aller devant devant la justice il dit ceci que vous avez appelé Sylvain moi je l'appelle Sylvain vous avez appelé Sylvain vous avez dit ceci que son fils se retrouve chez vous en tant qu'ancien bailleur de Sylvain Sylvain a vécu chez vous avec 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 Caro et les enfants donc vous les avez appelé vous avez dit ceci que le petit était chez vous et ils disent avoir eu à converser avec Sylvain avec avec Franck donc comme nous sommes à la recherche du garçon c'est pour ça qu'on a dépêché la dame qui est auprès de vous de venir vous voir pour qu'on puisse échanger avec vous et avoir votre version d'affaires où est l'enfant présentement ? on a fait comprendre à la maman que Franck donc vous êtes tous vous êtes tous là vous écoutez très bien vous écoutez très bien voilà la vraie version de l'histoire par rapport à ce que Salomé Tchap Tchap vous a raconté moi je franchement Tchap Tchap moi je ne comprends pas pourquoi tu te donnes autant de mal à venir concrédit ce que nous faisons puisque tu es censé être la mère de cet enfant imagine même que cet enfant vient à venir en Occident demain ou après demain tu seras sa maman donc nous on dit une chose qui est vraie aux internautes toi tu ne peux pas dire autre chose parce que tu veux tu veux tu veux tu veux tu veux en trop faire tu veux nous décrédibiliser et moi je ne comprends pas pourquoi tu fais ça cet enfant c'est c'est le fils de ton homme non quand on aime un homme on aime aussi ses enfants non tu as besoin de venir mentir aux internautes tu as besoin toi tu peux parler à Franck tu ne l'enregistres pas tu pouvais parler à Franck sans l'enregistrer pour venir balancer ça sur internet tu ne peux pas faire ça c'est plus fort que toi tu ne peux pas ne pas le faire écoute cette famille et je ne suis pas sûre qu'ils mentent ils n'ont pas besoin de mentir on a donné le téléphone à mon père pour s'appeler son père et puis son père est parti comme le grand enfant c'est un grand garçon son enfant il a même dormi c'est dans la maison c'est d'accord oui ça m'est venu lui ça m'est la fois parce que il était d'abord il est venu ici là ici là c'est son ancien bailleur il les a fait passer le jour que la seule fois que Franck a dormi ici là sa mère était venue récupérer le lendemain sa mère était prépartie avec lui on n'acceptait plus ça m'a donné le conseil que si Franck revient sinon on n'acceptait plus monsieur ce que vous dites là ce ne sont pas les choses de maintenant il y a quelque temps de cela voilà il ne m'a même pas fait trancher oui parce qu'il faut vraiment vous dédouaner de l'affaire si Franck n'a pas dormi chez vous si vous avez eu juste à faire ce que Franck pose avec son papa c'est une bonne chose ça vous dédouane dans l'affaire là parce qu'on cherche on cherche Franck et comme il y a des problèmes juridiques derrière il ne faut pas que ça vienne vous engager sur quelque chose que vous ne connaissez pas en fait évidemment c'est comme nous sommes dans des dédits il est venu il n'a même pas fait 30 minutes parce qu'il s'est ici là c'est comme on l'est servi à manger et puis on l'est donné le transport pour qu'il rentre chez sa maman oui c'est ce qui s'est passé d'accord on l'est donné le transport pour qu'il rentre que ça cramait parce qu'on ne peut pas arriver sinon on ne peut pas comme un étranger parce que c'est la maison c'est la maison oui oui c'est ce que j'ai pu comprendre qu'ils ont grandi là ils ont vécu là longtemps on n'a pas été plus et qu'auparavant même si Franck arrivait ici là on n'a pas été plus donc qu'on fasse de vécu ici là je vous explique un peu pour que vous compreniez aussi un peu donc la maison dont on parle là c'est la maison où Franck a grandi tout petit jusqu'à il est devenu grand jusqu'à ce que son père donc ils ont grandi dans le quartier là dans la maison là dans le camp là ils louaient ils étaient des locataires dans ce camp son petit frère est né dedans quand leur papa quand leur papa a pris la route du Boza c'est où ils s'est séparés d'eux donc mettez-vous à la place de l'enfant on est tous des parents l'enfant se retrouve l'enfant cherche toujours où il a ses repères depuis toute enfance c'est pour ça parce que vous voyez que même ici en Occident quand un enfant disparaît on demande où est-ce qu'il aime bien être où est-ce qu'il aime bien aller jouer où est-ce qu'il aime bien aller se balader avec ses amis ou ses copains donc Franck dans sa tête pour ses meilleurs repères instinctivement quand il fait une fugue il court chercher il va dans le bâtiment là il va où il était avec son père en fait il y a ses repères d'enfant quoi où il vivait avec sa maman son papa son petit frère tout ceci avant que Sylvain ne prenne la route parce que c'est de là-bas que Sylvain dit au revoir c'est de là-bas que Sylvain laisse carreau avec les enfants donc quand Sylvain décide de prendre l'enfant envoyé à Yaoundé et tout et tout et tout c'est normal si l'enfant ne se sent pas bien l'enfant Sylvain quand toi-même ton enfant est en pré-adolescence il est en manque de repères son papa qui était son alpha et son oméga bon on m'a dit de ne pas souvent te parler en français de peur que tu ne comprends pas très bien je vais donc cette partie-ci je vais te parler en langue petite une fois il m'a dit à Sylvain woman il y a une diamètre du jour au lendemain tu coupes les ponts avec tes enfants qui ont toujours été là avec toi je n'ai pas entendu quelqu'un me dit que tu as été un père indigne au Cameroun malgré la pauvreté je n'ai pas entendu quelqu'un me dit que tu étais un père indigne les témoignages que j'ai c'est que tu t'es toujours occupé de tes enfants tu as toujours plus particulièrement celui-ci celui qu'on cherche c'est que tu avais beaucoup d'affinités avec celui-ci parce que le deuxième est plus maman le premier est plus toi du jour au lendemain il y a tout le premier est plus le premier est plus le premier veut qu'il fait une nouvelle il y a un père avec tantin chaque temps chaque temps tu participais tu envoyais un peu d'argent comme un vrai parent mais qu'est-ce qui n'a pas marché du jour au lendemain quand l'enfant entre dans les repères qu'il entre dans il entre dans l'adolescence qu'il a besoin que tu sois là que tu le rassures c'est où toi tu tournes le doigt à ton enfant tout ce qui arrive à Franck si c'est de ta faute tout ce qui arrive à Franck si c'est de ta faute Franck cherche tes odeurs Franck cherche tes souvenirs Franck cherche son père Franck il a manque des repères voilà le pourquoi dès que Franck fugue il part seulement où il vivait avec son papa pourquoi voulez-vous qu'on jette la pierre la pierre à cet enfant pourquoi voulez-vous qu'on jette la pierre à cet enfant vous allez entendre le témoignage des bailleurs comment quand ils ont passé le téléphone à Sylvain comment Sylvain a parlé à l'enfant grondé chassé l'enfant vous allez entendre et vous trouvez ça normal mon tiktok c'est quand même bizarre je ne vois même pas les écritures je ne vois même pas je ne vois rien dans tiktok c'est normal on me fait un peu monter quelqu'un mon tiktok c'est bizarre est-ce qu'on me voit même là-bas les gens commentent je ne vois aucun commentaire dans tiktok administrateur ça fait un peu un saut à tiktok là-bas pardon je ne vois aucun commentaire façon qu'on m'insulte souvent à tiktok si je te mets un modo comment on met un modo j'ai plus de 130 personnes à tiktok maman je ne vois rien à tiktok mon image est figée Nolet tu es monté à tiktok essaie d'entrer à modérateur s'il te plaît si on m'insulte là-bas c'est pour ça que je wonder que façon qu'on m'insulte souvent à tiktok depuis là il n'y a pas d'un jour je ne vois rien bonsoir rien je ne vois rien comment je fais pour te mettre un modo hein quand tu ne connais pas les choses modérateur autorisé pas modérateur donc là tu vois je te fais monter je ne te vois pas retour à propos désactiver paramètres un modérateur voilà ok c'est bon j'ai mis quelqu'un déjà là je ne sais pas hein oh oh Gilles Dubois mon tonton de mes vins rouges j'attends toujours mes cartons de vins rouges je les attends toujours ah c'est comme ça ça me déstabilise qu'est-ce que je dois faire je ne vois rien on m'a dit quand même que j'ai jusqu'à 130 personnes là-bas c'est bien toi tu vas bon je continue donc à vous faire écouter son père et puis on lui a donné le transport pour qu'il rentre sa grand-mère puisque sa mère avait déjà signalé que s'il est venu ici on ne lui laisse plus dormir dans la maison aussi d'accord vous avez 5 mètres d'accord ok moi je suis ravi de l'entendre parce qu'au moins ça ne vous engage pas les avis de recherche et les problématiques qui vont arriver derrière juridiquement parlant présentement nous sommes toujours à la recherche de francs donc vous vous dites qu'il est resté chez vous le temps de causer avec son papa il est parti donc il n'est plus là on lui a servi à manger et on lui a donné le transport il partait sa grand-mère d'accord écoutez je vous remercie beaucoup pour votre franchise ok ok mais il a dit ça non maman Thérèse il a dit que Caro et Sylvain ont vécu là-bas que c'est le domaine là c'est chez l'oeuvre ailleurs et c'est normal que je t'expliquais tout à l'heure ce matin que c'est normal que l'enfant veuille toujours partir où il était bien avec ses parents parce qu'à cette époque il y avait son père il y avait sa mère et il y avait eux c'est normal c'est un instant de survie il est adolescent il est adolescent il a un âge de recherche et de repère donc quand il arrive là il se sent rassuré parce qu'il a peut-être des souvenirs dans ce domaine là où il a vécu avec son papa la preuve ils ont quand même pris la peine de lui donner à manger ils ont pris la peine de lui donner de l'argent pour qu'il parte ils ont même pris la peine de qu'il échange avec son père maintenant le problème c'est son papa comment son papa peut savoir qu'on a lancé un avis de recherche sur son fils il cause avec l'enfant et il ne donne pas de nouvelles même pas à la maman même pas à vous vous qui êtes ses parents proches donc maintenant si l'enfant l'a réussi à traverser le désert on n'aura plus sa trace on n'aura plus sa trace et Dieu seul sait ce qui va l'arriver c'est maintenant qu'il a fait son père a causé avec lui on ne connait pas son père a causé avec son père et on ne connait pas comment ? c'est ça je reviens je reviens on ne connait pas comment il a causé avec son père il faut essayer de joindre son père son père a causé avec son fils c'est ça le problème c'est que Frank essaye de prendre la route du désert et il a il a pardon 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 tu as ok c'est un message sur ma mère yes yes donc ils sont pas mis à la réduction non 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 maman comment te vois quand moi j'ai dit alors je n'ai pas travailler pas sur moi elle est venu encore il habitait avec sa mère avec son père c'est là-bas elle est conti c'est les gens là ils sont appelés chouchous oui ou les chouchous elle dit alors au moins au moins si l'enfant est déjà là ça l'enfant est encore sur Caro non l'enfant n'est pas là-bas on ne sait pas où est l'enfant présentement si l'enfant est pas tu veux l'enfant elle n'est pas là-bas je ne connais pas l'enfant quand elle est là ok bon moi personnellement je ne vais pas vous déranger plus que ça je vous remercie beaucoup parce que vous n'étiez pas obligé de nous donner tous ces renseignements vous l'avez quand même fait mais moi je vous ai dit que comme c'est déjà une histoire qui va amener à être juridique vaut mieux vous dédouaner quoi que la famille de Sylvain Sylvain qui retrouve le garçon en fait ok merci 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 mon frère merci beaucoup merci 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 ne perds pas il n'y a pas les problèmes ce n'est que moi comme tu as dit là les gens ils sont compris nous maman quand je viens ici ils pensent à l'ordre et il y a les problèmes je viens à l'ordre pour les dire On voulait se maintenir, qu'on sache exactement, parce que nous, on ne connaît pas où se trouve l'enfant. La maman a voyagé le fachat à la Ronde depuis hier. Elle pouvait aller le chercher. C'est ça. Il n'a pas pris le numéro de Caro, jamais d'abord son numéro. La fois que c'est, nous, on appelait la femme, on était là-bas à la gare. Elle a pris le numéro de Caro, elle est de nuit. Elle a pris le numéro de Caro. Elle a pris le numéro de Caro. Elle avait dormi avec moi. Quels sont les enfants? Je connais, non? Je connais, non? Les enfants ont grandi en traitement là-bas avec Caro, monsieur, monsieur. On connaît, non? Oui! Avant que je suis, je n'ai pas été, n'est-ce pas? C'était dans votre maison que il a dit, on revoit, il est parti, non, mon frère. Pour s'en chercher, non? Hein? C'est ça? C'est ça? Pas juste. Il parlait là-bas, il dit alors, il n'habit pas avec Caro. Vous voyez, il mentait de Jésus. Il dit, c'est son enfant. Jésus est commencé pour mentir comme ça. Vous voyez? Quand j'étais là-bas, il ne dit pas aux gens. Elle ne dit pas aux gens. Tu entends? On ne connaît même pas ce qu'il a posé avec son fils. C'est ça, le problème. C'est ça, le problème. C'est ça, le problème. On ne connaît même pas ce qu'il a posé avec son enfant, que son enfant doit, comment son enfant doit marcher au Kupatio. Tiens, tu sais? Jésus, un enfant. Ouai? Est-ce que tu n'as posé avec l'enfant, elle lui dit, comment il doit marcher? T'as-tu quand tu mensames quand tu vois le mot, il ne s'est pas? Jésus, non, elle n'est pas qu'elle ment. Est-ce que tu n'as pas qu'il a marché à comme ça? Il est condamnés à ça, non? Peut-être qu'il n'a pas le temps de son père. Peut-être qu'il n'a pas le temps de son père. Son père lui a donné les mâches à suivre. Tu comprends, non, Elise? Oui. Peut-être que son père et son papa lui a donné les mâches à suivre. Non, non, non. J'espère qu'il n'est pas assez irresponsable de faire ça à un enfant comme ça. L'enfant a quel âge? L'enfant a quel âge pour lui demander de prendre la route du désert? C'est le désert, les gens meurent là-bas. Non, je ne suis pas en train de confirmer. Je suis en train de dire faire. Parce que quand l'enfant, s'il avait dit à l'enfant que rentre, peut-être que je tente là où il était, ou bien rentre, je dis à la maman, peut-être que l'enfant serait parti. Il ne sait pas si tu comprends ce qu'il fallait te dire. Maman Thérèse, demande au bailleur et à sa famille que si l'enfant vient à revenir, quitte à quel toi? Quitte à quel toi? Parce qu'il faut que l'enfant reste auprès de sa maman. Ouais. Donne-moi, passe-moi ma soeur là, maman, passe-moi ma soeur là. Si c'est qu'il rentre encore là-bas, tu sais qu'il y a toujours les repères là-bas chez vous. S'il te plaît, si c'est qu'il rentre encore là-bas, ma soeur, pardon, il faut m'appeler. Pardon. Tu peux faire non? Oui. Tu veux dire, moi, je suis conservée à la maison. Oui, tu veux mettre là à la maison. Tu peux faire non? Comme ça, tu fais chine. Tu connais non? Tu ne sais pas si tu comprends. Oui. Comme ça, oui. Comme ça, oui. On ne connaît pas où se trouve l'enfant à ce moment. On ne connaît pas ce qu'il a posé avec son père. Ok. C'est pas du mal. Si c'est un dixi, mais étant ici, nous, on a un cousin avec son fils, dedans nous. Il ne peut pas. Ah, oui. Il ne peut pas. Ah, non. Donc tu vois, comme elle, donc là où tu es là, je ne veux pas. Moi, j'étais père d'école, j'étais parce que j'ai envoyé tout à l'heure. Mme, 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 où ça y a, où c'est ? Oui, oui. Oui, tu veux quoi? Au fur et à mesure, maintenant, les bailleurs, la langue se délie. Ils parlent maintenant de l'échange que Sylvain a eu avec son fils. Au départ, ils ont dit qu'ils n'ont pas écouté, qu'eux, ils ne savent pas ce qu'ils se sont dit. Maintenant, heureusement que j'avais encore un registreur sur la main. Maintenant, écoutez bien maintenant comment ils racontent l'échange de Sylvain et son fils. Écoutez bien. Moi, je ne comprends pas. Tu veux quoi? Rends-toi à la maison. Rends-toi à la maison. Moi, je veux donner un sport avec mes enfants. J'ai aussi dit moi, rentre pour grand-mère. Oui. Quand l'enfant passait, l'enfant était ici. Oui. Il ne s'en va pas comme ici. Il a dormi avec moi. Ce sont mes enfants. Oui. On a appelé Caro. Caro est venu. Oui. La fois qu'il s'est parti, il n'a pas eu le numéro de Caro. C'était avec notre téléphone depuis. Et mon fils, il n'est même pas là. On a appelé, on a appelé Caro, il est venu. Elle a pris l'enfant devant nous. Ils sont partis. J'ai flatté l'enfant. Non, pas. Il ne va pas te taper. Parfois, son est parti avec. Et sa mère. Oui. La fois qu'il est venu, moi, j'ai dit, quand Caro m'avait dit non, il ne faut plus accepter, l'accepte plus. Je suis resté. Je voulais entendre le mot du père. Tu as appelé le père. Maintenant, le père est en train de lui parler aussi. Rentre à la maison. Tu ne sais pas ce que tu veux. Rentre, c'est important. Je ne sais pas. Je cherche comment je vais faire de vous. Je cherche comment le faire. Tu as passé le BPC. C'est même le jour où j'ai compris qu'il a eu son BPC. Voilà. Effectivement, la tante de Franck que j'avais eu au téléphone, que j'ai aussi son enregistrement, m'avait dit que elle a gardé l'enfant. L'enfant a même eu le BPC. Malgré qu'elle a eu l'enfant, que l'enfant, le parcours scolaire était un peu chaotique. L'enfant a eu le BPC. La partie-là est très intéressante par rapport à ce que Tchap-Tchap vous raconte qu'ils sont en contact avec l'enfant. C'est le mensonge. Quand l'enfant arrive chez eux, l'enfant a déjà fugué depuis plus d'une semaine à Yaoundé. Écoutez très bien. L'enfant a... Mbombo, bonsoir. L'enfant a fugué et ça fait plus d'une semaine à Yaoundé. Quand l'enfant arrive à Douala, l'enfant se dirige où il a ses repères d'enfants. Ses repères de petits jeunes garçons et tout et tout. Deux, trois ans, quatre ans et ainsi de suite. Il se dirige dans le quartier-là. Il arrive là-bas. Les parents, le bailleur, la famille du bailleur ont le numéro de Sylvain qu'ils appellent Chouchou. Ils ont le numéro. Ils appellent Sylvain. Koho, voilà ton fils qui est ici. Sylvain cause avec son fils. Il lui dit que qu'est-ce que tu es venu faire là? On te cherche partout. Donc, il est même au courant qu'on le cherche partout. On te cherche... Je vais remettre le voile ici pour que vous écoutez parce que là, elle parle de l'échange qu'elle a entendu, Sylvain, avec son fils. rentre chez ta grande-mère. Donc, rentre chez la maman de Caro. Parce qu'ils habitent à Douala. Dans un quartier aussi là-bas. Rentre chez ta grande-mère. Rentre chez ta grande-mère. Parce que moi, je me bats ici pour faire, pour essayer de tout mettre en ordre ici. Sylvain, quand tu parles à ton fils, tu dis que tu te bats. Tu n'as pas eu le courage de dire à ton fils que tu l'as renié à Mondeau-Vision. N'est-ce pas, tu as mis la caméra comme j'ai mis la mienne là? Tu as dit que tes enfants du Cameroun ne sont rien. ton seul enfant qui est important c'est celui que tu as eu avec Tchap-Tchap. Quand tu oses mentir l'enfant, que lui tu es, toi-même ça ne va pas. Tu te bats. Tu n'as pas honte. Tu ne pouvais pas. Tu as mon numéro, non? Tu as le numéro de Thérèse, non? Marie-Thérèse. Tu as son numéro, non? Tu as le numéro de Caroline, non? De Caro. Tu as son numéro, non? Pourquoi, en tant que parent responsable qui sait très bien qu'on est en train de chercher son enfant, pourquoi tu n'as appelé personne? Vous dites que venez prendre l'enfant, il est chez l'ancien bailleur. Un parent responsable qui est loin, loin, loin à des milliers de kilomètres comme tu es là. Tu auras appelé les gens sûrs. Tu as parlé à l'enfant. L'enfant, est-ce que l'enfant t'a écouté? L'enfant n'est pas parti chez Caro? L'enfant n'est pas parti chez la grande mère de Caro? de chez sa grande mère. L'enfant est encore parti dans ses fumes. Pourquoi? Parce qu'il s'est encore senti rejeté. Quand tu sais qu'on est en train de chercher ton fils, toi-même, tu sais qu'on le cherche. La première des choses, ce n'est pas le blâmer. La première des choses que tu devrais faire, c'est rassurer ton fils. Pas de le gronder comme on dit que tu le grondais là. Ce n'est pas moi qui aime vaincre. je vais refaire écouter le voice parce que la partie du voice ici est très importante pour les internautes. Tu lui as demandé que va, va, va chez ta grande mère, va chez ta grande mère. Tu te bats. Tu mets la caméra à Mondovision, tu le régnis et tu dis que tu te bats pour eux. Tu te bats vraiment où tu es endancé à TikTok là. Tu te bats où tu écrases le piment à Mondovision là. Hein? Tu te bats où tu tournes les fesses comme un kwandong là. Tu te bats. Réécoutez la partie du voice s'il vous plaît. Et réécoutez bien. Parce que maintenant, au fur et à mesure, les langues se délient. Écoutez. Écoutez. Rentre-toi. Écoutez. Donc là où tu es là, je ne veux pas. Moi, j'étais payée d'école. J'étais parce que j'étais envoyée tout à l'heure. Monsieur, monsieur, ma soeur. Où ça y a ? Où c'est ? Lui. Tu veux quoi? Moi, je ne comprends pas. Tu veux quoi? Rentre-toi à la maison. Rentre-toi à la maison. Moi, je veux te dire que je ne passe pas avec mes enfants. J'ai aussi 10 fois grand-soeur grand-mère. Par rapport à l'enfant passé, l'enfant était ici. Il a dormi avec moi. Ce sont mes enfants. Oui. On a appelé Caro. Caro est venu. La fois, il s'est passé au numéro de Caro. C'était avec notre téléphone depuis. Et mon fils n'est même pas là. On a appelé et elle a pris l'enfant devant nous. Ils sont partis. J'ai flatté l'enfant. Non, pas. Il ne va pas te taper. Parfois, parfois. On est parti avec. Et sa mère. D'accord. La fois, il est venu. Moi, j'ai dit que Caro m'avait dit non. Il ne faut plus accepter. Il n'accepte plus. Je suis resté. Je voulais entendre le mot du père. Tu as appelé le père? Maintenant, le père était en train de lui parler aussi que rentre-toi à la maison. Tu ne sais pas ce que tu veux. Je cherche comment je vais faire de vous. Je cherche comment je vais faire. Tu as passé le BPC. C'est même le jour que j'ai compris qu'il a eu son BPC. Oui. Oui. C'est tout. On a perdu. D'accord. Le transport en franc, il est parti. Je suis content. Je vois la maman venir encore aujourd'hui. Elle me dit qu'elle n'a pas vu franc. Oui. C'est sûr. Vous comprenez ? C'est ça qui me fait aussi. Moi, je ne comprends pas. Moi, j'ai peur. La maman, elle partienne de venir. Moi, je dis que tu ne comprends plus rien. Si le foin revient, si le foin revient, si le foin revient, si le foin revient, même Vigny était ici. Si le foin revient, moi, je vais arrêter le foin à la maison. Oui. Je vais vous laisser. Oui, oui, oui. Oui. C'est la foin de Dieu. Pour que ça ne vous embrouille pas les esprits, je me permets de vous réexpliquer. Ce n'est pas la première fois que Franck fugue. Nous sommes bien d'accord. La première fois qu'il a fugué, il est toujours parti dans la même maison aussi. La maison où il a grandi avec son père et sa mère et son petit frère. La première fois qu'il est allé dans la maison de la maman qui parle ici, la baïresse, on va dire ça comme ça que c'est la baïresse. La première fois qu'il est parti, la baïresse a appelé son père, a appelé sa mère. Caroline, Caro, normalement, c'est Karine. Je ne comprends pas pourquoi on l'appelle Caro. Moi aussi, je l'appelle Caro. Caro, parce que moi, quand je dis Caro, c'est Caroline. bref, Caro est venu. Ils l'ont appelé, Caro, que ton fils est ici. Caro est venu chercher son enfant. Et ça, c'est avant qu'on ne l'envoie à Yaoundé. Que les choses soient bien claires et claires dans vos thèmes. Ça, c'est avant qu'on ne l'envoie à Yaoundé. Qu'il a fait la première fuguée, il est venu habiter encore. Il est venu dans la maison où il vivait avec son père et sa mère. Ils ont appelé Caro. La maman de Franck est venue récupérer son fils. Elle leur a dit que si Franck revient ici, ne l'acceptait plus. Il faut lui faire comprendre qu'il doit rentrer à la maison. Parce qu'eux tous vivent là-bas, voilà. Dans la deuxième fois, Franck vient depuis Yaoundé. C'est là-bas qu'il a fugué. Après avoir eu son BEPC, il repart dans la même maison du bailleur aussi. Où il a ses repères. Je tiens à le souligner parce que c'est où il a grandi tout bébé. C'est où son petit frère est né. C'est où il vivait avec Sylvain et puis Caro. Donc, il vivait avec sa mère et son père et son petit frère. D'où le pourquoi il revient toujours. Mais cette fois-ci, quand il est revenu là, la bailleuresse et ses enfants ont appelé Sylvain. Ils n'ont pas appelé Caro parce qu'ils n'avaient plus le numéro de Caro. Ils ont appelé Sylvain. Sylvain a parlé à l'enfant que tu fais quoi là. On te cherche partout, partout. Rentre chez ta grande-mère. Donc, rentre chez la maman de Caro là-bas au quartier où aussi eux y vivent. Rentre. Parce que depuis, moi je suis là, je me bats comme je peux pour vous. J'étais même inscrite à l'école. Tu as même eu le BPC. C'est où la bailleuresse dit que c'est où elle m'aimait le courant que Franck a eu son BPC. C'est pendant la conversation de Sylvain avec son fils qu'il lui demandait de rentrer chez sa grande-mère. Maintenant, comme ils n'avaient pas comme ils n'avaient pas le numéro de Caro, ils ont donné à manger à Franck. Ils ont donné un peu de sou à Franck. Ils lui ont dit que rentre au quartier où se trouve ta grande-mère. Donc, c'est depuis là, depuis cet or là, qu'on ne sait pas où est Franck. Depuis que Franck a disparu à Yaoundé, il a réapparu une fois chez ses bailleurs où il a les repères, les souvenirs lointains de son enfance. Et depuis là, Franck, personne ne sait où il est. Lui, personne. Je tiens à éclaircir parce que comme elle parle de deux phases de fugue, ça risque à embrouiller les gens. Tu n'es pas à dire là, le numéro de l'enfant. Comme ça, tu auras aussi notre numéro. Comme ça, c'est d'accord. Tu ne peux pas me communiquer ton numéro. Donne-moi l'enfant. Il ne peut pas me communiquer son numéro. Pardon. Il va te donner un poids son numéro. Il ne peut pas me communiquer. Non. Comme ça, le numéro de l'enfant, donne le numéro. Comme ça, dites-moi. Je ne veux pas me donner sur le numéro pour me contacter. Pardon. C'est tout. Encore, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça me fait mal. Je ne comprends pas. 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 Tu savais quand les enfants l'habitaient, est-ce que tu savais que les enfants allaient tourner comme ça? Jamais. Jamais. Je ne crois que moi, je leur disais que François, c'est toi qui es mon son, tu es toi dehors. François, tu deviens comme ça quand ? François, Eh, mon Dieu, ce n'est pas possible ça. Eh, mon Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas savoir comment la faire, si-là, mon père, Manko. Quand son père était là, avec sa mère, il ne faisait que les conneries comme ça. Et c'est vrai. Je sais que c'est lui-même qui m'explique qu'il était à Yaoundé. Dans son rapport, c'est ça. Dans lui, moi j'ai compris que l'enfant-là, il dit quand même la vérité. Il m'a dit qu'il était à Yaoundé. Et quand il a fait des bêtises à Yaoundé, il a pris l'argent, il a pris le téléphone. Donc, c'est lui-même qui me dit. Tu ne connais pas ce que c'est que c'est que c'est qu'il m'arrive. Il m'a dit ça. Eh, Seigneur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Attends, Maman. Je n'ai pas le numéro de confesse à ma maman. Comme ça, je vais lui appeler. Comme ça, il va prendre mon numéro. Qu'est-ce qu'il revient là-bas ? Vous me faites une pardon. Pardon. Merci à vous. Merci à vous. Donc, vous entendez, alors là-bas, il reste que Franck lui-même lui a avoué que, bon, il habite à Yaoundé. C'est là-bas qu'il a passé son beau peser. Et il est parti. Il a fait des bêtises. Donc, il a tiflé les dos de la tante et ses deux téléphones. Vous entendez ? Moi, je n'ai pas besoin de vous mentir parce que c'est d'abord une histoire très délicate qui me trouble même un peu. On me lave sur TikTok. Il n'y a pas de modérateur là-bas qui me lave, Mwanimba. Qui me lave sur TikTok. Ils ne veulent pas la vérité. Ils ne veulent pas conduire la vérité, Maman. Qui me lave. Je ne vois même rien. Même mon modérateur, même mon modérateur, ou c'est modérateur, ou c'est modérateur, qui me lave sur TikTok. Hein ? On me lave parce que je dis la vérité. Pourquoi moi, je ne les lave pas depuis là ? Hein ? C'est qui qui me lave là-bas ? Waouh, les gens de TikTok si. Vous me lavez pourquoi ? Voilà la vérité. Pourquoi la vérité vous fait mal ? Il s'agit des enfants. Pourquoi vous ne mettez pas un peu... Soyez un peu parent. Hein ? Moi, je viens vous dire la vérité, vous me l'avez. Il n'y a que la vérité. C'est parce que vous refusez la vérité. Mais elle est là. La vérité est là. Car si tu es connecté, s'il te plaît, tu peux appeler à ce numéro aussi. Les gens aiment vivre dans le mensonge. C'est leur problème. C'est leur problème. Ce n'est pas mon cas. Moi, je suis là pour la vérité et rien que la vérité. Hein ? Waouh, je sais que ma cote à la et à l'oudeur. Elle monte toujours mon dos. Je ne sais pas. Mon TikTok, c'est complètement figé. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus. Merde. Mon TikTok, c'est complètement figé. Je ne lis aucun commentaire, maman. Mon me lave là-bas comme si. C'est moi qui va changer leur vie. Même Mdoulay Miondo qui est venu là, je ne la vois plus. J'ai beau lui envoyer l'invitation. Et non, je t'invite encore de Mdoulay Miondo invité. Je ne te vois pas. Où j'ai, où j'ai, où j'ai, où j'ai, où j'ai touché quelque chose. Je ne sais pas ce que j'ai touché ici. Je ne sais pas. C'est complètement figé. Mon TikTok est complètement figé. Je laisse, ça va reprendre. J'ai besoin que Caro appelle ici. Ça, c'est un voice que... Vous n'êtes pas mis, famille. Ça, il ne sait ça. Je sais. Nous, ça, c'est pas mis. Oui. Moi, il ne sait tout ça. Ça, c'est pour ça que l'instant, on vient là-bas comme ça. Tu vois que si j'ai eu une inconnue, qu'elle allait venir là-bas. Non, il ne faut qu'elle venir ici. Moi, je dis que je n'allais rester là, venir là comme ça. Moi, je ne remetais pas qu'elle puisse venir parce qu'elle était déjà une flamme. C'est des gens qui ont dit. Moi, je dis, hé, elle est finie. Ouais. D'accord. Ok, merci beaucoup, maman. Merci, merci encore. Que le Seigneur te bénisse. Je le vois, il s'est dit 40 minutes. C'est pour un autre jour. Lui, c'est vraiment long. Et ça, c'est la... Ça, c'est la tante de Franck. Celle qui gardait... Celle qui gardait Franck Ayahoundé. Ça, c'est son échange, elle et moi. Et sa part de vérité qu'elle a apportée dans l'histoire. Dans l'histoire-ci. Et elle a beaucoup parlé aussi par rapport à Tchap Tchep, tout ça. Que bon. Quand Tchap Tchep appelle là-bas, elle veut les engueuler, elle veut parler aux gens comme si les gens étaient ses enfants et tout. C'est pour ça qu'elle, elle a préféré mettre les distances avec cette histoire-là. Parce que quand une femme entre dans une famille, elle ne vient pas pour essayer de commander les gens, même s'ils sont pauvres, même s'ils n'ont rien. Mais c'est elle qui insulte les gens de pauvres, Lola. On a vu le château, hein. On a vu les images de ta maison, hein. Habana. On a vu la déco, hein. On a vu les chaises déchirées, hein. On a vu les chaises déchirées. Caro, si tu es là, viens intervenir. Tu viens dire ce que tu as dit aux internaux. Je peux retrouver ton numéro ici, voilà. Là, je vais retrouver ton numéro ici. Allô? Allô? Oui, Caro. Je te lance l'appel parce que je vais bientôt couper l'état. Je te donne la parole. Tu expliques un peu le parcours, hein. Tu expliques un peu le parcours par rapport à l'enfant, tout ça. Et puis, bah, tu remercies les internautes qui t'ont aidé. Puis, normalement, je te laisse conclure, d'accord? D'accord. Ok, vas-y, parle. On t'écoute, Caro. C'est bien, le numéro ici. Oui, oui, vas-y, parle, parle. Tu es déjà en live. Bonsoir à toutes et à tous. Vraiment, je vous remercie du tout profond de mon cœur pour tout ce que vous faites pour moi parce que vous n'avez pas encore cessé de m'aider. Je vous remercie beaucoup parce que j'ai pu commencer le plus difficile parce que je me suis déplacée pour Yaoundé vendredi et je suis arrivée en van où on avait dit qu'on l'avait d'abord aperçu. J'ai mis les traces. Et vous connaissez une van avec les risques et tout et tout. Bon, je n'étais pas seule. J'ai mis les traces. J'ai continué. Je suis même arrivée jusqu'au marché d'une foudre. parce que j'ai un peu ciblé les grands carreaux où ils pourraient se retrouver parce que c'était le week-end et je ne pouvais pas commencer les démarches administratives parce que je comptais le faire le lundi et le mardi parce que j'avais au moins quatre jours pour mener mes recherches personnellement parce que j'ai demandé aussi la permission et elle me l'a accordée. Et vraiment, c'est dimanche. Je pense, oui, que ma grand-ci me fait savoir qu'il faut que je rentre sur Douala qu'on appelle souffrance dans notre ancienne maison. C'est comme ça que je prends la route. Je vais voyager toute la nuit pour pouvoir être à Douala très tôt. Je suis arrivée. Bref. C'est entre parenthèses. Je suis arrivée à Douala directement. Je suis allée à la gendarmerie. Je suis d'abord allée à Neubel. Ils m'ont demandé où est-ce que j'habite. Je leur ai dit qu'ils m'ont orientée plutôt vers la brigade de Doukbat. J'ai posé le problème. Et c'est un coup. Mardi, je suis allée à Equinox présenter le problème. Ils m'ont dit ce que je dois faire. Je l'ai fait. Et normalement, la diffusion devait être programmée hier mercredi, en principe. parce que j'étais arrivée mardi après 13 heures. Ils m'ont dit que, bon, comme il est 13 heures passées, ça va se faire le lendemain. Le lendemain, ça ne s'est pas fait. J'ai recontacté la dame ce matin pour me plaindre. Et elle m'a renvoyé l'ascenseur pour le désagrément. Elle s'est excusée. Et c'est passé aujourd'hui au journal de 13 heures. Parce que 8 heures, j'étais en route pour le travail. Mais à 13 heures, j'ai pu être connectée. C'est où je capte la vidéo que j'ai envoyée à ma grande soeur Elise. Et vraiment, je ne sais quoi vous dire. Je suis vraiment... Enfin, je suis émue parce que je me sens forte. Je sais que vous êtes là pour moi. Je sais que malgré tout ce qui peut se dire, malgré tout ce qui peut, tout le vent qui est en train de passer là, vous êtes là. Vous me soutenez. Et c'est d'où je puise aussi ma force et le courage de pouvoir continuer. Parce que je ne baisse pas la date. Tout ce temps-ci, comme j'ai repris le boulot aujourd'hui, toute la journée, j'ai signé, il a ciblé les stades parce qu'il aime le ballon. Franck aime le ballon. Donc, j'ai ciblé les stades pour au moins essayer de voir s'il ne peut pas être là-bas par hasard. Et même dans ce stade, j'ai mis les tracts. Donc, c'est aujourd'hui, comme c'était la reprise du travail et je n'ai pas vraiment eu le temps de dire que je vais faire quoi que ce soit. Mais j'espère que ça va se faire. Nous sommes le week-end, le week-end commence demain, je vais continuer. Et j'espère que Franck, coup de travail, dans les endroits dont je vous suis là, il va se voir, il va comprendre que maman le cherche et il va revenir parce que c'est un enfant, il est timide et sous-noi. Donc, ce qui fait que je ne sais pas ce qu'il pense, on ne sait pas ce qu'il est capable de faire, mais je sais qu'il va revenir avec les prières, avec vos prières aussi, je sais qu'il va revenir. Lui-même, il dit, il ne sait pas ce qui le dérange. Moi-même, je suis sa mère, il y a des choses que je dois comprendre. Je dois me mettre aussi euh, 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 je dois, enfin, je dois avoir la niaque de décanter les situations de mon enfant parce que il est, comment dire, il est plus attaché à son papa. Il dit plus attaché à son papa parce que je, je ne sais pas comment, c'est depuis, c'est depuis tout petit. Il est comme ça. Donc, je vous remercie beaucoup pour ceux qui m'ont aidé. Je, 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 je ne sais pas, je n'ai plus de mots pour exprimer ma, mon émotion. je ne sais vraiment pas. Je vous remercie vraiment beaucoup et beaucoup. Vraiment, que Dieu nous aide et, et c'est un peu nécessaire déjà. Et, ça va aller. Franck, va nous revenir et vous aurez des nouvelles. merci, merci beaucoup, merci franchement. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Merci, il n'y a que merci beaucoup. C'est bien. Tu as tout dit. Je la raccroche parce que elle va nous dire merci, 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 merci. Mais elle n'a plus de mots. Vous avez entendu. Merci. Donc, quand les gens se mettent en monde de vision, ils viennent vous mentir. Voilà une maman. Je ne pense pas que quelqu'un cherche son enfant. Une autre femme est en même en train de vous dire qu'elle ment. Elle ne cherche pas son enfant. qu'elle sait où est l'enfant. Elle veut vous escroquer. Elle est partie à la gendarmerie. Elle a fait des tracts. Elle est allée jusqu'à la télévision et qui nox. Vous avez vu tout ça et on vient toujours vous dire qu'elle ment. Maman, on peut être sorcier comme ça sur l'enfant de quelqu'un. Tchap-tchap, on peut être sorcier comme ça sur l'enfant de quelqu'un, maman. On peut être sorcier comme ça. On t'a dit que l'enfant était tellement attaché à son père. C'est le manque de son père qui lui fait errer comme il est. À Genissa, oui, Franck, à Genissa. Tu ne veux pas comprendre quoi. Comment tu as pu comment tu as pu comment tu as pu comment tu as pu couper les ponts couper les ponts comme ça, demander à Sylvain de venir se mettre prions Dieu pour que Franck ne voit pas la vidéo de son père. Cette fois-ci, il va se masser la main. Prions Dieu que Franck ne voit pas la vidéo où son père le renie à Mondovision. Prions Dieu qu'il ne voit même pas trop comment son père danse la Siko, danse le Bikutsi dans TikTok. Prions Dieu, parce que quand on dit qu'un enfant est fragile, vous-même, vous êtes des parents, vous savez, même si tu accouches dix enfants, il y a toujours un laqueur. C'est comme si c'est lui qui a pris ton cordon ombilical, il l'a attaché sur ton cou que dès qu'il s'appelle on a tous des enfants comme ça. Qui es-tu, Tchap-Tchap ? Quel cœur as-tu ? Tu crois que Dieu est fou ? Dieu n'est pas fou. Si Dieu t'a toujours donné des hommes qui te fuient, si Dieu a toujours fait que les hommes te laissent qu'avec des enfants bâtards, tu crois que c'est sur celui-là que tu vas venger toute ta haine de l'homme ? C'est sur ça ? C'est sur celui-là que tu vas venger tout ça ? Même jusqu'à ses enfants parce que ce que tu fais là c'est même ses propres enfants ne valent rien à tes yeux. Je te dis que quand le réveil de Sylvain sur toi mamie, le réveil de Sylvain sur toi sera brutal. Voilà son fils qui est dans la ville de Douara avec le temps qu'il fait. en coup il fait chaud, en coup il pleut et tu viens à Mondovision, tu as le courage de dire que cette maman, la vidéo qu'on voit, la vidéo aussi qu'on voit, je montre aux internautes. La vidéo aussi. Cette vidéo tu dis que c'est tu dis que c'est tu dis que quoi ? tu as dit quoi ? La vidéo s'y passe et qui est passée et qui nox à 13h de la recherche de cet enfant. toi tu mets ta caméra tu dis que c'est un faux truc tu dis que c'est du montage vous croyez que si vous avez toujours fait tout dans le faux vous croyez que tout le monde est comme vous ? Si tu crois que tu as toujours fait dans le faux même le faux dans lequel tu es assise là avec Sylvain le faux là ne va pas te gagner je t'ai dit que ta fondation que tu as créée est comme les pieds d'argile est en pied d'argile c'est moi qui te dis ça si tu avais créé la fondation de ton couple avec Sylvain dans les bonnes bases tu ne tremblerais pas comme tu trembles tu ne séparerais pas Sylvain de ses enfants voilà son fils voilà son fils qui est partout pendant qu'on le cherche tu viens mettre la panéra tu mets la caméra dans mon dos vision tu viens du connu on est des menteuses sa maman qui l'a porté neuf mois comme toi même tu as porté pour toi elle prend le risque on connait la route il y a un des doigts ça tue elle va à doigts elle va à doigts elle remonte à doigts elle remonte à doigts elle va là-bas elle va là-bas partout tu viens t'asseoir mon dos vision parce qu'il y a des démons il n'y a que des démons comme toi qui peuvent accepter ce que tu racontes parce que quelqu'un qui a de la jujotte va prendre du recul va écouter les deux parties on va voir une femme désespérée qui veut garder un homme à tout prix quitte à mettre une bombe atomique chasser tout le monde mais jusqu'à temps on voit d'un côté on voit une femme désespérée que malgré que l'homme lui a dit je m'en vais nous chercher la vie meilleure je m'en vais chercher la vie meilleure pour mes enfants elle a aujourd'hui son enfant a disparu elle est partout partout le gamin est partout partout il n'y a que des démons qui peuvent te suivre et adhérer à ce que tu dis parce que quelqu'un de conscient quelqu'un qui a toute sa tête quelqu'un qui ne veut pas pêcher parce qu'il y a des choses qu'on ne pêche pas quand ça concerne déjà les enfants les gens ne veulent pas pêcher quelqu'un dit que non je ne m'engage pas parce que nous on n'a pas besoin de mentir tu as dit que l'enfant est ceci oh l'enfant est ceci voilà on te parle on a envoyé les gens à doigt là dans le quartier où vivaient Chouchou et Caro et leurs enfants tu as écouté tu as écouté donc tu n'étais même pas au courant que Sylvain avait parlé avec son fils parce que tu l'aurais enregistré tu ne devais pas être là tu allais enregistrer la conversation ou alors tu as enregistré mais l'enregistrement n'est pas à ta faveur c'est plutôt à ta défaveur c'est pour ça que tu ne publies pas oui 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 te connaissant tu ne pouvais pas être à côté de de Sylvain Sylvain cause avec son fils tu n'enregistres pas et tu ne publies pas l'enregistrement là doit être à ta défaveur parce que Sylvain a demandé à l'enfant de rentrer chez ses grands-parents de rentrer chez sa grand-mère Sylvain et en domm-diam au biyar djong wahi wou au biyar djong wahi wou go wou yon bo n'yon bo go an be yon vide yon ga bo yon a yon vol Frank 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 aïe aïe Frank aïe 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 franca aïe 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 franca n'y sylvain franca n'y tout se paye ici bas sylvain tout se paye ici bas tout le mal que tu fais à tes autres enfants que ça ne t'étonne pas demain que quand tu seras celui que tu prends pour jésus c'est lui qui sera ta terreur tu connais qu'il y a des enfants qui tapent leur pain non attention ce que tu as pris tu as jeté à la poubelle aujourd'hui n'oublie pas que celui que tu prends pour ton jésus là avec le comportement que je vois de sa mère l'éducation que sa mère doit lui donner demain parce que tu dis d'abord que les enfants de tchap tchap ne te respectent pas ils te méprisent tu as vu non pendant que les enfants de tchap tchap ne te respectent pas ils te méprisent toi tu es en train de chasser tes propres enfants et tu dis que ça c'est une femme qui t'aime c'est moi qui ai dit je n'invente rien pour moi même tu sais que ce que je dis est vrai que tu n'as pas la parole dans la maison de tchap tchap les enfants les aînés de tchap tchap te pissonner te chier sur l'arrêt et elle défend ses enfants pendant qu'elle elle défend ses enfants que tu ne dois pas gronder ses enfants pendant ce temps elle elle te demande de renier tes enfants de ne plus avoir de contact avec tes enfants on a dit que le mariage c'est en octobre j'envoie mes enquêteurs là-bas j'ai l'adresse demain je vous mets l'adresse allez me vérifier tout ça de très près et appelez la mairie on a le nom de Salomé tchap tchap son nom ne se cache pas appelez la mairie on va connaître les vérités sur ça quand on va connaître les vérités parce que là-bas ils vont nous dire qu'elle est toujours mariée d'accord de là-bas ils vont nous dire qu'elle est toujours mariée on va maintenant alors enquêter c'est maintenant où mon vrai combat avec toi commence tchap tchap tu as compris maintenant je commence mon vrai combat tant d'abord je te bloque c'est où mon vrai combat tu dis que tu te marries en octobre non on va faire le FBI on est tous en même on va faire sauf que le FBI on va vérifier tout ça de très près septembre c'est dans quelques jours octobre n'est pas loin nous allons aider Sylvain à ouvrir les yeux tu as compris nous allons l'aider à ouvrir les yeux ce qu'il ne connaît pas là on va sauf que le maître le dirait et lui parlant pas toi que la mairie tu sais qu'on a déjà attaqué que l'enfant est vraiment son nom non à l'ivoirien elle n'a jamais divorcé d'accord on saura tout ça tout ça va se savoir on saura tu as dit que tu te marries en octobre que l'octobre ne finit pas parce que toi tu sais que si tu ne te maries pas avec Sylvain en octobre moto d'igo je dis bien que moto d'igo aïe il est 1h moins 10 merci pour cette belle audience vous avez été très nombreux je vous libère demain c'est vendredi tu sais il tonit chou en fait on est pris on va le laisser aller jusqu'à fin octobre n'est-ce pas c'est ici qu'on nous annonce qu'il y a mariage en octobre quand on va finir tous ces faux profils ici quand je vais revenir sur le live je vais seulement mettre banni comme ça tu ne reviens même plus jamais jamais est-ce que octobre est loin mes gens octobre n'est pas loin ce qu'on a commencé ici aura une fin ce qui est su c'est ça quand on base un couple dans le mensonge avec les menaces je vais me jeter à la fenêtre avec l'enfant je vais me tuer je vais me killam je vais ceci je vais t'accuser que je vais t'accuser je vais t'accuser qu'est-ce que je n'ai pas entendu qu'est-ce que je n'ai pas entendu sur toi par rapport à Sylvain la pierre de Dieu écrase doucement les enfants que tu fais errer comme les fous à doigt là le franc que tu fais errer comme on fous parce qu'il cherche son père là tu ne peux pas t'en échapper tu vas le payer fort je finis d'avoir avec ceux d'ici là on m'a déjà insulté à TikTok jusqu'à je ne suis même pas au courant je n'ai même pas pu les bloquer aujourd'hui ils sont contents là-bas jusqu'à que mon téléphone c'est seulement figé je ne vois pas pourquoi le téléphone si c'est figé on m'a on m'a jusqu'à l'autre tiktok si on ne connaît pas bien tiktok vraiment il y en a maîtrise de tiktok à ouvrir les yeux ceux qui ne connaît pas là on va sauf que mettre les diarètes à ouvrir les yeux et ton prénom d'accord comme j'étais toujours appelé d'ailleurs depuis le début je suis venue dans ton live tiktok j'ai écrit donne les papiers à mon frère et quand il a ouvri les yeux j'ai aussi qu'on voit je montre aux internautes j'ai aussi qu'on voit je montre aux internautes et ton prénom d'accord comme j'étais comme ça c'est seulement une minute elle a bloqué elle a bloqué les gens là-bas j'aime bien tiktok au moins qu'on peut faire le japa je j'ai une heure moins dix merci pour cette belle audience vous avez été très long je vous libère demain c'est l'entretien mon administrateur tu souffres beaucoup beaucoup hein tu sais toni chou en fait on est pris on va le laisser aller jusqu'à fin octobre n'est-ce pas c'est je dis bien que mon ton dit go je dis bien que mon ton dit go j'espère qu'elle a bloqué on va finir tous ces faux profils vous n'avez pas voulu intervenir je vous libère demain c'est vendredi 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 Moi j'allais.